ça me manque à l'air de voir ça parce que je me dis les mecs qui sont fait une soirée et puis derrière ils sont du tiens ils sont même pas dit tiens je vais le mettre dans une poubelle quoi ils sont dit on va le mettre près de l'eau en plus comme ça avec un peu de chance avec le vent ça va partir c'est un endroit qu'on a nettoyé à la base on va dire tout l'endroit ici de cette partie là ressemblait à on va dire ça on est pas allé jusqu'au bout parce qu'on veut se concentrer sur les quais néanmoins cet endroit là il était cataclysmique et à peu de temps j'ai commencé ce type d'initiative il ya quelques mois et en me baladant sur les quais j'ai croisé on va dire un certain nombre de déchets sur cet endroit je voyais les oeufs à train de se nourrir de polystyrène c'est vrai que ça m'a ça m'a ça m'a marqué et du coup j'ai voulu lancer l'initiative de nettoyer ces quais j'aime bien venir une fois de temps en temps pour ce que ça donne le sentiment d'être utile le fait de voir autant de déchets qu'est ce que ça fait bah en fait si c'était une fois et réel problème c'est que ça revient tout le temps donc ça donne un peu le sentiment que que qu'on le fait puis que c'est un travail sans fin mais 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 pour autant je me dis que si on le fait pas en fait ça va s'accumuler 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 si on ne fait pas c'est qu'on va faire on prend chaque fois une demi heure une heure moi je n'ai pour une heure là une heure après je travaille mais si on vient pour une heure juste pour assister ou ramener quelque chose ça peut ça peut le faire je pense que la commune elle est au courant mais je pense pas qu'il n'y ait aucune volonté politique de faire quoi que ce soit avec ces quais donc les voir comme ça ainsi de façon totalement dévastée sale vétuste pollué c'est c'est terrible quand on sait que voilà ça pourrait vraiment profiter aux habitants de la ville pour venir ici détendre un petit peu profiter un peu du paysage etc faut dans la vie faut aussi arrêter d'attendre après les gens même après nos élus parfois il faut se retrouver sur les manches et faire soi-même